À la ferme au Pleine-Saveur, c'est toute une variété de fruits et légumes biologiques qui sont cultivés. En fait, ils ont développé un modèle d'agriculture maraîchère biologique qui inspire plusieurs autres agriculteurs en Outaouais. Ici, c'est 28 personnes qui se mettent à la tâche au quotidien. Chantal Vaillancourt, copropriétaire de la ferme au Pleine-Saveur. Benjamin Léger, je travaille à l'entretien mécanique. Suzanne Bélaire, ce que j'aime faire à la ferme, c'est la diversité des tâches que je peux faire durant la journée. Nathalie Turcot, ça fait deux ans que je travaille à la ferme de mes parents. Marjolaine Nabros, je travaille à la ferme au Pleine-Saveur depuis 2011. Je suis principalement à la cuisine pour transformer tous les produits qu'il y a ici. Miguel Toubac-Patsang, je travaille avec la ferme au Pleine-Saveur, Neva. Alfredo Touncoc, je travaille ici six mois dans la ferme au Pleine-Saveur, six mois au Guatemala. Martin Turcot, copropriétaire de la ferme au Pleine-Saveur. Nous sommes fiers de travailler avec nos enfants Nathalie et Alexia. Martin, Chantal, vous avez démarré ce projet-là quand vous étiez dans la trentaine, mais maintenant vous êtes vraiment temps plein les deux là-dedans. Mais au départ, est-ce que c'était plus le projet de l'un ou l'autre? Ou vraiment, vous êtes une équipe dans ce projet? Moi, je dirais que c'est vraiment le projet des deux. C'est sûr que c'est vraiment indissociable. La ferme au Pleine-Saveur, puis Martin, puis Chantal, ça va ensemble puisqu'on est tellement complémentaires. Moi, c'est certain que sans Martin, pour moi, je continuerais pas le projet. Puis j'imagine que c'est la même chose, puis c'est vers ça. Donc, quand on s'est rencontrés à l'école, bien, c'est venu sur la table comme sujet d'avoir notre propre projet, notre ferme. Puis en plus, bio, ça allait de soi. Pour nous, c'était clair comme de l'eau de roche. C'est juste qu'à ce moment-là, on était étudiants avec nos dettes et tout et tout. Donc, ça nous a pris quand même autour de neuf ans avant de réaliser notre projet. La fin, si je peux ajouter quelque chose, c'est ça même. Moi, en fait, on était en 93, on s'est rencontrés, puis quand on était à McDonald's, à McGill. Mais moi, en fait, c'est vraiment le projet a débuté en 90, là. Je l'ai dit souvent, mais en arrière 90, c'était sur une ferme bio près de Rivière-du-Loup. Puis ça, c'est 30 ans passé, là. Dans le fond, ce qu'on voit le bio aujourd'hui, puis 30 ans en arrière, c'était vraiment des pionniers. Puis ce moment-là, je m'en souviens encore, puis c'est fou. Le 30 ans passé, j'avais comme une révélation que je voulais faire de l'agriculture bio. J'avais grandi sur une ferme, Chantal aussi, mais je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, c'est de dire, OK, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Depuis 30 ans, c'était clair qu'on voulait avoir le projet de ferme. Puis un projet de ferme comme ça, c'est comme pour nous, c'est impossible de le faire seul. C'est vraiment l'engagement que pour nous. On a grandi les deux sur des fermes maraîchères, avec les parents qui étaient ensemble, toute leur vie. Donc nous, c'était comme ça, ça va de soi. C'est un projet commun, un projet de famille. C'est quoi vos plus beaux souvenirs de votre enfance, puisque vous avez été élevées tous deux sur des fermes? Quand vous pensez à ça, est-ce que vous avez un bel ancrage quand même? Absolument. Moi, dans le fond, quand je pense à ma jeunesse sur la ferme, ce que j'ai aimé, c'est qu'on était une grande famille. On était six enfants, moi je suis la dernière de six. Et c'était les travaux au champ, vraiment ensemble. Donc on partait toute la famille. Puis ce n'était pas un passe-droit pour un ou un passe-droit pour l'autre. Non, tout le monde travaillait, tout le monde mettait la main à la pâte. Puis j'en ai connu, moi aussi, des heures de désherbage, des heures de récolte. Puis ça faisait partie de ma jeunesse. Puis c'est ça peut-être aussi qui m'a formée, puisque dans le fond, je suis partie au pied de l'échelle. J'ai commencé avec les tâches, comme tout le monde, sur une ferme. Et puis ça, j'en garde vraiment des beaux souvenirs, parce que c'était des beaux moments avec ma famille, ensemble. Et de votre côté, Martin? Non, c'est ça. En même temps, ce n'est pas toujours parfait. Quand tu es jeune, des fois, c'est le coup, tu trouves donc qu'on travaille beaucoup, nos amis jouent. Mais en même temps, quand tu grandis, tu le revois, c'est incroyable, dans le fond, ce qu'on peut apprendre jeune. C'est la ferme, la valeur du travail, puis également apprécier le temps où on avait le temps de jouer. Puis en même temps, si on vit, nous, on est chanceux dans la petite nation. On a un beau terrain de jeu. C'est des belles vallées, c'est des petites montagnes. Donc, dès qu'on avait un peu de temps, je partais en vélo, un peu partout, c'est ça. Puis même, je pourrais dire, le bon côté, mes parents, ils faisaient beaucoup de livraison. J'étais le helper pour la livraison. Puis c'est fou comment j'ai pu avoir le temps de lire tout en travaillant. C'était des bons côtés. Absolument. Dans le fond, moi, ce que j'ai vraiment aimé à faire, surtout ce qui me stimulait vraiment beaucoup, c'est lorsque venait le jour d'aller au marché. Mon père, qui a fait 45 ans de sa vie dans un marché public, bien, à un moment donné, il disait, OK, Chantal, bien, tu m'accompagnes aujourd'hui. Et puis ça, pour moi, c'était une des meilleures journées parce que j'adorais vraiment le fait de servir les clients, de tout cet aspect-là. Ça m'a toujours fascinée. Et puis, disons que j'ai commencé très jeune avec un modèle comme mon père. Je vais poser la question aux deux, évidemment, mais avec toute cette expérience-là. D'abord, Chantal, quelle serait la meilleure force de Martin qui le met, disons, en pratique pour le bon fonctionnement de la ferme au plein saveur? Ah, bien, disons que Martin, en fait, c'est vraiment tout l'aspect technique de la production des légumes. Nous, comme Martin, en fait, il est agronome. Il a vraiment la capacité de s'ajuster selon les intempéries, selon les problèmes rencontrés avec les insectes, avec les maladies. Il peut très bien se revirer, c'est comme sur un dissenne, assez rapidement. Et vous me voyez venir, quelle serait également la force, je vous le demande, Martin, quelle serait la force de Chantal pour le bien-être de la ferme au plein saveur? En fait, Chantal, je pense que c'est vraiment la personne qui a les deux pieds à terre. C'est vraiment au niveau de la gestion de l'organisation de la ferme, la gestion des ressources humaines, même l'organisation, juste la clientèle. On a quand même 900 paniers. Il a géré 900 paniers, 25, 30 employés, tout en ayant, en fond, une famille. C'est ça, Chantal, vraiment, au niveau de l'organisation, c'est sa très, très, très grande force. Pour moi, il n'y a aucune compétition, parce que dans le bio, pour l'instant, tu sais, quand je regarde, justement, 30 ans en arrière, par aujourd'hui, c'est plus important, mais il reste tellement de place à prendre. Nous, on a commencé en 2003, à l'époque, il n'y avait quand même pas tant de temps que ça dans la région, dans la petite nation, pour aujourd'hui, on est sûrement en 10, 15 de plus, puis moi, chacune de ces fermes-là continue à croître. Donc, dans le fond, la marge qu'on garde, mettons, en part de marché, le bio, c'est quoi? C'est 2, 3, 4 %. Donc, vraiment, il y a un gain à faire. Donc, on n'est pas en compétition les uns les autres, on est plutôt, je pense, on travaille en collaboration. Puis c'est ça aussi, dans le fond, quand on… Puis c'est quand même intéressant, là, faire une parenthèse, il y a même des fois des stagiaires qui sont venus aussi, ou des employés qui rêvaient vraiment d'avoir une ferme, puis après avoir passé l'été sur une ferme, disant « Ah non, finalement, c'est un peu trop », mais peut-être qu'ils restaient dans le milieu agricole, mais pas nécessairement comme propriétaire. Ce serait quoi le meilleur conseil que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une ferme maraîchère, par exemple? Bien, moi, si je peux dire un conseil, même quand on parle de… on peut parler de relève un petit peu, là, mais je pense que c'est important, si les gens peuvent s'associer, on le voit de plus en plus, les gens qui s'associent en coopérative, tout ça, parce que ça demande vraiment beaucoup de temps, c'est très prenant, puis des fois, on entend les enfants, même nos enfants peuvent nous le dire, « Ah, mon Dieu, moi, je ne veux pas prendre ça tout seul », vous voyez, je pense que c'est une des choses, là. On peut parler de formation également, mais je pense que ça vaut la peine, des fois, de s'associer, là. Je vous invite à ce qu'on termine notre entrevue avec la question sucrée. Chantal, peut-être à vous l'honneur de piger, mais j'aimerais que tous les deux vous répondiez à la question. « OK, quelle est votre récolte préférée? » « Bien, moi, ma récolte préférée, c'est les fraises. » « Ah oui! » « C'est la période où ça me rappelle aussi mon enfance, parce que j'ai grandi dans une fraisière, sur l'île d'Orléans, plus précisément. » « Et puis, c'est quelque chose qui vient me chercher, là. » « Et pour Martin? » « En fait, moi, je trichais un petit peu, parce que moi, c'est toute la récolte, tout ce que je mange directement dans le champ, là, c'est certain que ça, il n'y a rien qui remplace ça, là. À l'aliment qui est prêt. » « Mais s'il y en avait un en particulier, je pense que c'est l'asperge. » « C'est vraiment, en à fond, là, je reviens encore là, au point de vue technique, là, c'est vraiment un défi, pas sûr de l'asperge bio. C'est le premier fruit, le premier légume du printemps, mais c'est la croquée crue. Je pense que c'est des légumes croqués au champ, rien qui se compare à ça, là. » « Est-ce que la fraise que vous produisez serait meilleure que celle que votre père produisait sur l'île d'Orléans? » « Est-ce qu'on peut comparer les deux? » « Mais on a beaucoup de gens aussi qui font plusieurs kilomètres pour venir chercher notre fraise, puisqu'elle est de bio aussi. » « Disons que c'est un produit qui est très rare au Québec. » « Elles étaient bonnes aussi durant mon enfance, évidemment. » « Mais elles sont peut-être encore meilleures aujourd'hui. » « Alors, est-ce que je comprends, c'est que l'élève aurait dépassé le maître? » « Ah, bien peut-être. Ça se peut. C'est à vous de juger. »